Le Catechisme Je vais répondre aux questions qui se sont posées après Donc je vais résumer d'abord le serment C'est que d'abord pour expliquer pourquoi j'en parle Pourquoi j'en parle ? Et bien parce que un bon pasteur doit avertir ses brebis contre le poison Et bien si dès qu'il y a quelque chose qui est certain Il faut avertir les brebis contre ce qui est certain Donc c'est vraiment vrai qu'il ne faut pas dévier de ce qui est certainement vrai Alors parce que si c'était certainement vrai, c'est infaillible Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de douter C'est plus question d'opinion Alors de quoi s'agit-il ? Et bien le fait de la papauté de Jean Rêtre La papauté Donc ne pas de sa bonté Parce que c'est un mauvais pape Qui a collaboré Qui est à l'origine de la destruction de l'église Ça je suis sûr On a prouvé que c'était franc-maçon Et tout ce que vous voulez Mais donc il ne s'agit pas de la bonté Parce que c'est un autre paragraphe J'en ai parlé maintes fois L'esprit de Jean XXIII C'est de ne plus condamner l'hérésie justement Donc tous ceux qui ont des sites, des blocs, des publications Sont demander la permission à un évêque ou un censeur Sont dans l'esprit de Jean XXIII Parce qu'ils s'en fichent n'est-ce pas Parce que justement c'était pour arrêter les hérésies Que dans le droit canon Qui est toujours valable de 1917 On a l'obligation sous peine d'excommunication De toute publication sur la religion Doit être donc soumise à l'église A la propagation de l'église Donc tous ceux qui publient sans permission de la supérieure Sont dans l'excommunication ipso facto Alors pour commencer Parce qu'on parle d'excommunication Eh bien je vais vous expliquer les excommunications N'est-ce pas ? Si vous voulez les excommunications Je peux vous en donner Il y en a plusieurs Alors c'est la première excommunication N'est-ce pas ? Alors ipso facto Alors objection Oui mais les évêques et les prêtres ont dévié eux-mêmes On ne va pas demander à un hérétique la permission de publier Je réponds Oui bien sûr Vous avez parfaitement raison De garder votre foi De témoigner Votre foi Vous êtes baptisé Vous êtes confirmé Vous avez même la grâce De répondre à la foi De répondre aux objections De défendre votre foi Mais une chose est de défendre votre foi Et autre chose c'est d'enseigner Voilà Alors donc Donc il faut Alors vous dire Il n'y a plus Mais ce que je ne veux pas dire C'est qu'il n'y a plus d'évêques dans le monde entier Pour demander la permission Ça c'est encore une erreur Et qui est sans l'hérésie Ça veut dire que l'église est détruite S'il n'y a plus d'évêques qui sont en ordre Ça veut dire qu'une partie essentielle De l'église L'église enseignante est disparue Et c'est contre le dogme De l'indéfectibilité de l'église Indéfectibilité Donc il y a l'infaillibilité de l'église Mais cette promesse de Jésus-Christ Les portes de l'enfer ne prévendront pas C'est pas seulement selon la vérité Mais aussi de l'existence Et des propriétés essentielles de l'église Donc l'église est aussi indéfectible Et c'est un dogme On ne peut pas douter de ça Puisque c'est dans l'Écriture sainte C'est maintes fois dans l'Écriture sainte Donc On a donc Donc l'église est indéfectible J'ai un petit peu perdu le fil C'est pour ça qu'il est important d'en parler Pardon ? Oh oui, d'en parler Donc il faut que j'en parle Parce que c'est important Donc il s'agit de choses importantes Voilà Qui touchent la foi Alors Ah oui, c'est ça Donc pour les publications, excusez-moi J'ai oublié le fil Donc les publications Ceux qui publient Ils peuvent dire Oui mais il n'y a plus d'évêques pour contrôler Mais ça, ça sent l'hérésie Ça veut dire que l'église est détruite C'est contre le dogme de l'indéfectibilité Il y aura toujours des évêques Un pape peut disparaître La preuve est historique Entre la mort et l'élection d'un pape Il n'y a pas de pape Donc l'église peut exister sans pape un certain temps C'est encore hérétique de dire Qu'il n'y aura jamais plus de pape Le site de vacantisme est perpétué Elle est condamnée Le site de vacant C'est temporellement Même si ça s'il a dur Maintenant 50 ans On constate C'est comme ça Mais ce n'est pas pour toujours Il y aura certainement un bon pape C'est toutes les prédictions Le pape Pierre-Dieu encore va venir Le grand pape Le grand monarque C'est sûr Donc de dire Qu'il n'y a plus des évêques Ça sent l'hérésie On ne s'est pas permis de dire ça Et il y a des évêques Le bon Dieu a fait en sorte Que quand le concile Quand le concile œcuménique Il y avait 2500 évêques du monde entier Moi j'ai vécu ça J'avais à l'époque J'avais 10 ans 10, 11, 12 ans J'ai vécu tout ça J'ai vu ça C'est enthousiaste Même en se faire On était content Qu'il y avait un concile On pensait tous Que l'église Va étudier Va ajourner Sa pastorale Se demander Comment est-ce qu'on va maintenant Convertir l'homme moderne Avec tous les moyens techniques De transport De communication C'est de notre monde De notre ère Est-ce qu'on va utiliser Par exemple Les modes de communication Même Pidou On n'a parlé jamais Autre fois De l'utilisation De la radio De la télévision Est-ce que c'est permis Dans quelle mesure c'est permis Est-ce que c'est bien C'est mal Dans quelle mesure Donc il fallait parler Il y a un monde Donc c'est normal Tout le monde voulait Un concile Pour parler de ça Et ensuite aussi Pour proclamer Le dogme De la médiation universelle De la Sainte-Vierge Et de condamner le communisme Donc on espérait ça Le fèvre espérait un concile Qui faisait ces trois choses N'est-ce pas Et voilà Donc il y avait Il y avait ça N'est-ce pas Donc Donc Le concile Il y avait le concile entier Qui Et un pape avec Qui alors Proclame Plusieurs hérésies Plusieurs hérésies Pour commencer Le 21 novembre 1964 La première hérésie C'est L'hérésie De l'Homigensio Et c'était promulgué C'était public Donc on perd la papauté Par quatre causes Par une hérésie Ou un schisme Public Ensuite La mort Bien sûr La démence Ou bien l'abdication Ces quatre causes De perte De papauté Et il n'y en a pas D'autres Ça c'est encore Dans les dépôts De l'Église Ce qui toujours Partout et partout Le monde était tenu C'est infaillible C'est dans le Commodotorium De saint Vincent de l'Herm Si quelque chose Est cru Et accepté Dans l'Église Toujours partout Et tout le monde C'est la preuve C'est la preuve C'est la preuve que ça Remonte aux apôtres À Jésus-Christ Donc à Dieu Donc c'est infaillible C'est un des premiers critères De l'Église Des pères d'Église Saint Vincent résume La doctrine commune Des pères d'Église Comment discerner La vérité de l'hérésie Et bien Un des critères C'est le Commodorium Qui est universel Qui est encore Actuellement Valable Et actuellement Ça a pris d'autres noms On a spécifié On parle maintenant De l'acceptation Universelle pacifique L'acceptation Universelle pacifique Ça veut dire Que c'est cru Croire Que les détours Des saint Vincent Donc c'est passif C'est pas enseigné Parce que l'Église Enseignante A l'infaillible Tout le monde le sait C'est l'infaillibilité Extrathédrale Du pape Et des évêques Unis ensemble L'infaillibilité Universelle Donc ordinaire Mais aussi Donc Il y a une infabilité Passive Ça veut dire Si toute l'Église De haut en bas Du pape Des évêques Des prêtres Des fidèles Du pape Jusqu'à plus petit Catechistes Croient la même chose Alors C'est pas possible Que c'est une erreur Sinon toute l'Église Va errer Et c'est contre l'Évangile Parce que Jésus dit À Saint Pierre À Pierre À Simon Bienheureux Tu as Simon Bariona Fils de Jorah Parce que tu as cru Que je suis le fils de Dieu Et sur cette foi Et tu es Pierre Petra Petra c'est la pierre En grec Mais Petra C'est féminin Mais il dit Petrus Donc il va masculiniser La pierre Il dit Tu es le pierre Pour dire Tu es la pierre Mais tu as la capacité de la pierre Mais tu es un homme Bien sûr Donc il va donner un nom Original Petrus Et sur cette rocher Je bâtirai mon Église Et les portes de l'enfer Ne préviendra pas contre elle Pas contre toi Mais contre elle Et les portes de l'enfer Tous les pères de l'Église Oui Les pères de l'Église Le disent Qu'il s'agit surtout des hérésies L'arme la plus importante Il y a plusieurs armes dans le diable La pornographie Aussi le schisme Donc l'immoralité Donc il y a plusieurs armes Pour attaquer l'Église Mais l'arme la plus importante Qu'il a Et qu'il a utilisée Qui est la plus fâcheuse C'est l'hérésie Parce que les hommes Ne trouvent pas ça très grave Des questions théoriques Ce qu'il faut croire Mais le bon Dieu Est très sensible à cela Très sensible Jésus a perdu les juifs Parce qu'ils ont rejeté Un seul dogme Un seul Les pharisiens Étaient orthodoxes Ça veut dire Ils avaient la droite Foi Parce que Jésus dit Croyez ce qu'ils disent Mais ne suivez pas Ce qu'ils font Mais il va quand même dire Vous allez mourir Dans vos péchés Vous êtes fils de Satan Pourquoi ? Parce qu'il n'accepte Une seule vérité pas C'est qu'ils soient Fils de Dieu Qu'ils soient des messieurs Fils de Dieu Et c'est pour ça encore Qu'ils vont tuer Vous voyez Donc c'est important Donc Donc ce qui a été Accepté par tout le monde C'est un C'est un C'est un Cré par tout le monde C'est un faillible C'est une infaillibilité Passive Il y a une infaillibilité Active C'est l'église enseignante Les deux infaillibilités Qui sont les plus connues Mais il y a aussi Une infaillibilité Passive C'est Créitur C'est croire Croire C'est accepter Une vérité Donc toute l'église croit Même les papes croient Même les évêques croient Les cardinaux croient Tout le monde croit Donc il y a l'église D'Occents Et Docta Donc si toute l'église Croit la même chose Sans contestation Universellement Et bien Alors c'est pas possible Qu'elle soit Qu'elle soit Une erreur Parce que Jésus dit Les portes de l'enfer Ne préviendra pas Contre elle L'église Donc la première Infaillibilité Dont parle Jésus C'est l'infaillibilité De l'église Et bien sûr On sait tous Que le pape Est aussi infaillible Puisque c'est le rocher Etc Mais il faut des conditions Parce qu'un pape Peut devenir hérétique C'est dit par des papes Innocent 3 Dit clairement Que si moi Je vais diviser de la foi L'église a le droit De me juger De me condamner De me déclarer De me mettre dehors Innocent 3 Et plusieurs papes On dit Si je dévie de la foi Donc ça veut dire Que la possibilité Est là Sinon C'est scandaler De leur parler C'est scandaler Les gens De supposer quelque chose Qui n'est pas possible Donc les papes Nous eux-mêmes Parce que c'est encore Une objection Qu'on me fait Ah l'abbé Jacquemain Dit que les papes Peut tomber Dans l'hérésie Bien sûr Parce que les papes Le disent eux-mêmes Plusieurs papes J'ai cité un Qui est très connu Innocent 3 N'est-ce pas Il a dit plusieurs Dans un serment Dans un serment Et solennellement Dans un concile Il a dit Qu'il peut dévier Et même Adrien VI A dit Que beaucoup de papes Ont tombé Dans l'hérésie Ça veut dire Au moins Que c'est possible Alors On a étudié ça Alors C'est des hérésies Apparentes Le concile Vatican A étudié ça Et ils ont trouvé Que quand même Pas aucun pape Est tombé Dans une hérésie Formelle Vraiment Donc ils ont Favorisé l'hérésie Plutôt Ou bien Rétracté Ou bien Jean 22 Il dit que Les âmes Du purgatoire Vont seulement Avoir la vision Donc pardon Les âmes Qui meurent Et qui vont au ciel Vont seulement Avoir la vision Béatifique A la fin de temps Mais c'est pas vrai Donc Il a rétracté Sur son lit de mort Il a dit J'ai voulu dire ça Donc c'est qu'il n'a jamais Mais il était vraiment hérétique Donc Messie Adrien VI Je nomme déjà Deux papes Qui disent Que c'est possible Qu'un pape Peut être hérétique Adrien VI Un pape Dit même Que Dans un ouvrage Qu'il a écrit Avant d'être pape Et même après Qu'être pape C'était dans l'ouvrage Qui a été édité Et dans Centrale Il dit clairement C'est dans Beaucoup de livres Entre autres Le DTC Que vous connaissez L'article Que j'ai mis en ligne Voilà Donc Il y a Trois infabilités Finalement C'est du pape Ex cathédrale Qui a été défini Par le concile 1 En 1870 En 1870 Ensuite La défabilité De tous les évêques Ensemble Qui puissent En passer Ils ne peuvent pas dévier Sinon C'est toute l'église Qui dévie Et ensuite La défabilité Passive Reçue Ce que l'église croit Et c'est même Dans le communotorium Alors il y en a qui disent Que c'est inventé Par C'est commencé C'est une opinion Du 10 Des derniers siècles Des théologiens Non Non Cardinal Bio En parle bien sûr Explicitement De 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 D'accepter Universellement Par tous Pacifiquement Sans Contesse C'est Infaïque Puisque c'est Toute l'église Qui autrement Se trompe Qui va Contre Donc Il dit Cardinal Bio On le dit Explicitement Mais Etc Plusieurs D'autres Mais ça Remonte A Je répète Saint Vincent De Lerrain Le commenterion Au 5ème siècle C'est toujours Dans l'église Toujours L'église Ne se fait pas Se tromper Et c'est Dans le concile Vatican 1 Dans Dans la proclamation Du dogme Dans la proclamation Du dogme Il a écrit Que l'église Ne peut pas Se tromper Ne peut pas Dévier C'est l'infaillibilité De l'église Il parle du pape Bien sûr Et en même temps De celle de l'église Et c'est pour ça Que Monser Morello M'a écrit Oui effectivement Il y a deux Infaillibilités N'est-ce pas Celle du pape Et celle de l'église C'est finalement La même Infaillibilité Qui a deux Aspects différents Mais ils ne sont Pas différents Numériquement Mais comparativement Ce sont des termes Théologiques Philosophiques Donc c'est la même Infaillibilité Parce qu'on n'a qu'une C'est l'église C'est l'église C'est infaillible Parce que si le pape Parle et il engage Toute l'église Donc c'est encore En même temps L'infaillibilité Du pape Et de l'église L'infaillibilité De l'église C'est l'infaillibilité De toute l'église Docta Et Doctens Doctens Et Doctens Si toute l'église Est infaillible Ça veut dire que Ça inclut Les trois infaillibilités Si on dit Que l'église Est infaillible Si le pape Parle à l'Eglise Et il engage Toute l'église Toute l'église Va le suivre Et c'est pas possible Qu'elle se trompe Sinon toute l'église Se trompe Donc l'infaillibilité Du pape Ne vient pas De celui de l'église Mais il trouve Il est quand même lié Donc toute l'infaillibilité Vient de Dieu Bien sûr Tout don vient de Dieu Mais C'est quand même Lié A celle De l'église Si toute l'église Ne peut pas se tromper Si le pape Engage toute l'église Il ne peut pas se tromper Sinon toute l'église Va se Va dévier Donc on peut le voir C'est quand même clair C'est quand même clair Puisque l'église Ne peut pas se tromper Jésus a dit Et les portes de l'enfer Ne préviendra pas Contre elle Il dit pas contre toi Mais contre elle Voyez C'est clair C'est dans l'évangile Alors on ne peut pas Contriger Jésus Sinon c'est hérétique Alors voilà Donc c'est clair Que l'église C'est incontestable Que l'église entière Ne peut pas se tromper Voilà C'est un fait Mais Si c'est un fait Dogmatique C'est que On n'a pas le droit De mettre en doute De mettre en doute Un fait dogmatique Comme ça Dans une question grave C'est hérétique Voilà Et c'est même schismatique Si un pape est vraiment pape Et on le refuse Comme pape On est dans le schisme Et vous direz Oui mais c'est pas important Quand même Il est déjà mort Il a 50 ans Qu'est-ce que vous parlez Oui mais c'est très actuel Parce que refuser un pape Vous êtes dans le schisme Refuser un fait dogmatique Si vous n'êtes pas seulement Dans l'hérésie Mais ensuite Refuser des livres Il faut l'obéir S'il n'est pas Donc il faut Il faut Vous avez l'obligation D'accepter Les livres liturgiques De 1923 S'il n'est pas On n'a pas le droit De refuser Les livres S'il n'y a pas D'hérésie dedans Il n'y a pas D'hérésie dans les livres La preuve C'est que les deux évêques Les deux évêques Qui ont survécu Le Vatican II Qui ont été pris Par le bon Dieu Maintenant vous Vous allez garder la foi Parce que moi Je tiens mes promesses C'est pas possible Que toute l'Église Va déviller Parce que c'est impressionnant Un pape Qui proclame Publiquement Et sereinement Tout un concile Un concile De tous les évêques Du monde entier De la Chine Jusqu'en Amérique du Sud Des évêques Qui sont unanimes Qui proclament Et tout le monde L'accepte On avait l'impression Qu'un concile Est infaillible Le pape est infaillible Alors On s'en accepte Donc on était dans le danger Et tout le monde A accepté Sauf deux évêques Deux évêques Qui ont une grâce efficace Parce que Dieu Tient ses promesses Vous savez que le diable Il a eu la permission Oui De Dieu D'attaquer l'Église Jusqu'à détruire Le sacerdoce Et l'Église Et c'est dans la vision De Lyon XIII En 1884 Et bien il a dit Je te donne 100 ans Et plus de pouvoir Contre mes prêtres Tu l'auras Et bien 100 ans plus tard On est effectivement Dans les années De concile Après le concile Jusqu'à La série sur la tarte Du diable Du diable C'est l'esprit d'Assise Avec le réunion d'Assise C'est à peu près 100 ans après Effectivement C'est la série sur la tarte C'est l'apostasie Ce n'est pas l'hérésie Mais c'est l'apostasie C'est l'esprit d'Assise C'est la réunion d'Assise Où le Bouddha Se trouvait sur l'autel Sur la basilique Dans la basilique de Saint-Pierre À Assise Organisée par Jean-Paul II Comprenez ? Alors vous voyez Donc il y avait Il y avait Toute l'église Qui est déviée Dans sa quantité Mais puisque Dieu Trait ses promesses Il dit Au diable Tu vas là Et tu ne vas pas dépasser D'un millimètre Plus loin Sinon toute l'église Est détruite Et moi je tiens La promesse J'ai dit que Les ponts de l'enfer Ne prévendront pas Donc il a sauvé Deux évêques Avec une grâce incroyable Monstre de Lefèvre Et Carcel de Mailleur Et tous les deux Ont utilisé Les livres de Jean XXIII Tous les deux Aux sacrés de Jean XXIII C'est la preuve Qu'il n'y a pas d'hérésie de nom Si tous se trompent Toute l'église se trompe Et ces livres de Jean XXIII Sont été acceptés Par tout le monde Encore pas seulement Le fait que ça vienne le pape Mais encore Ces livres liturgiques Ont été acceptés A l'époque Par toute l'église Donc le même argument Si les livres Sont rejetables Vous rejetez toute l'église Je vous dis Toute l'église est trompée Donc c'est encore hérétique Puisque Jésus dit Les ponts de l'enfer Ne prévendront pas Contre elle L'église Voilà Donc c'est clair Donc c'est quand même Et les livres Vous les utilisez tous les jours C'est les missiles Que vous utilisez Et qu'on a utilisé à la baisse On vient d'avoir La Pâques La Semaine Sainte Et bien Il y a des Des siècles vacantistes Qui vont plus loin Qui pas seulement S'en fiche D'un fait dogmatique Que Jean XXIII Est accepté De tout le monde Parce qu'il sent L'hérésie bien sûr Il était franc-maçon Tout ce que vous voulez Moi je sens Il sent mal C'est bien Il est semi-hérétique Je vous ai dit Il est semi-hérétique Parce qu'il a favorisé L'hérésie Mais il est pape Alors Donc Il s'en fiche pas seulement D'un fait dogmatique Il s'en fiche pas seulement Des livres Où il n'y a rien de mauvais Mais parce qu'ils ont été Faits en collaboration Avec des modernistes Qui étaient déjà infiétrés Mais ça ne veut rien dire C'est le pape Qui décide Et c'est le pape Qui a la responsabilité C'est le pape Qui a vérifié Et voilà Ce n'est pas parce que Le froment Le froment Le froment Vient d'un communiste Que le pain est mauvais Que le boulanger Faits n'est-ce pas Ça ne veut rien dire Et bien Ils vont plus loin Ils vont même Refuser les livres De Pidouze Il y a les cédricantistes C'est pas mal Qui refusent La semaine sainte Pidouze Et ils se disent C'est un vrai pape Sur Jean XXIII Il y en a qui a eu beaucoup Qui doute À cause de l'appartement Dans la formationnerie Mais je vais en parler directement Je vais réfuter ça aussi Je vais vous donner Les arguments Qui sont dans le lois canon Tout simplement Alors Ils refusent même Ils disent Oui bien sûr Pidouze était un vrai pape Mais on n'utilise pas Ces livres Parce qu'il y a déjà Bonini qui a collaboré C'est-à-dire Mais alors Vous êtes Vous êtes un acte schismatique Un acte schismatique Parce que vous êtes Dans la La désobéissance formelle Contre une Décision D'une autorité Valable Qui est Dans une matière grave C'est la liturgie De l'église La plus sainte Le très saint sacrement Vous vous enfouchez Complètement Vous faites Si vous faites Une liturgie Qui est abolie Par un pape Un vrai pape Donc vous faites Un acte schismatique Vous voyez Donc ça va pas ça Donc voilà Alors Alors autre chose Donc moi je suis Enfin suivre Je suis Le livre de Pidouze Parce que c'est un pape Et je suis aussi Le livre De Jean XXIII Alors on dit Oui mais il a changé Le canon On ne peut pas changer Le canon Parce qu'il a ajouté Le nom de Saint Joseph Mais non d'une pipe Ça a été Une enquête Au début du XXe siècle Parmi les évêques Du monde Qu'est-ce qu'il voulait Qu'est-ce qu'on pensait D'ajouter le nom De Saint Joseph C'était même Sous Pidiz C'est la question Et même avant Pidiz On y pensait De mettre Le nom de Saint Joseph Dans le canon Ça veut dire Que c'est possible De le mettre dans le canon Sinon c'est scandalé De faire circuler Une enquête C'était en permission Des papes Et le nom De Joseph Sartot Est sous-souligné Donc Joseph Sartot Le Saint Pidiz Le grand pape N'est-ce pas L'antimodernisme Il était en faveur D'introduire Le nom de Saint Joseph Dans le canon Alors comment accuser Jean XXIII D'hérésie Et de trucs machins N'importe quoi Si même Le Saint Pidiz Le voulait Et Saint Joseph C'est le patron De l'autorité On a besoin de lui C'est le plus grand saint Après la Sainte Vierge Le plus grand saint Il était le plus proche De Jésus De tout le monde Après la Sainte Vierge C'est lui qui était Le plus proche De Jésus-Christ L'enfant Jésus Donc c'est le plus grand saint Et si vous voyez Tout un rime Bambel de saint L'Italie de saint Dans le canon Le saint d'Agathe Saint Laurent Les apôtres C'est-à-dire Les apôtres Qui tous ont fui Ont péché Mortellement Ils ont abandonné Jésus à la croix N'est-ce pas Les apôtres Qui sont devenus De saint bien sûr Mais même si les apôtres Qui étaient des grands pêcheurs Et sont convertis C'est-à-dire Ils figurent dans le canon Pourquoi pas saint Joseph Qui n'a jamais péché N'est-ce pas Joseph n'a jamais péché Le péché originel Il avait le péché originel Mais était lié 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 Il n'avait même pas La concuissance Il avait la concuissance Mais lié Donc c'est un saint extraordinaire Pourquoi il ne pouvait pas Et lui qui est responsable C'est le patron De la hiérarchie Est-ce qu'on n'a pas besoin D'un patron De la hiérarchie Tout le monde souffre À mort Des vices de hiérarchie On a une crise d'autorité Dans l'église Le pape est devenu hérétique La plupart des évêques Et des prêtres Sont devenus hérétiques Avec le concile Presque tout le monde Est devenu hérétique A accepté des hérésies Il y avait deux évêques Avec quelques prêtres Et quelques fidèles Qui ont resté Donc on souffre d'autorité Et même Vous ne pensez pas Que vous souffrez Dans le monde de l'autorité Des autorités dans le monde Le grand problème C'est l'abus d'autorité Avec la haute finance Qui est par derrière Qui achète Tous les gouvernements Et qui font Le mal du peuple Au lieu de faire Les biens du peuple Alors donc on a besoin Un patron pour restaurer ça Il faut restaurer Donc c'est le patron De l'autorité Alors c'est quand même Une position clé Dans l'état moderne C'est vrai ? Alors autre question Il y avait la question Oui voilà Une argumentation Contre le fait Que Jean XXIII est pape Un vrai pape C'est oui Il s'est prouvé Qu'il était franc-maçon N'est-ce pas ? Il a pris le nom de Jean Il était membre des Roses-Croix Quand il était au Proche-Orient Etc Quand il était délégué apostolique Etc Etc Qu'un franc-maçon A une excommunication Ipso facto Donc l'arté sententiae Ça c'est le nom correct Excommunication l'arté sententiae Donc ipso facto Donc une excommunication Ipso facto Vous met en dehors de l'église Parce que les excommunications N'appartiennent pas à l'église S'il appartient pas à l'église Il peut pas être pape Parce qu'un pape Il est chef Donc il est pas pape Voilà Ça c'est leur argumentation C'est vrai Qu'il était franc-maçon C'est vrai Qu'il y a A mon avis Enfin j'accepte Les preuves Des historiens Moi je n'en sais rien Mais je dois Je me relis quand même Il y a quand même Des preuves Il parie qu'il y a des preuves Qu'il était franc-maçon C'est vrai Qu'il y a une excommunication Répétée Par plusieurs pas Ipso facto Justement D'un franc-maçon Et que c'est vrai Qu'un franc-maçon Elle appartient pas à l'église Mais où est la faute Dans le raisonnement C'est sur l'excommunication Ipso facto Ça vient pas comme ça N'est-ce pas Sinon tout le monde Peut dire de tout le monde A mon avis Toi tu excommuniques Ipso facto Et l'autre dit Oui mais à mon avis C'est pas vrai A mon avis Elle est pas Excommunication Ex-tipso facto Alors c'est la pagaille Tout le monde sait plus Qui est commiscion Ex-tipso facto Parce que tout le monde Peut penser Quelqu'un est ex-tipso facto Ex-tipso facto Et l'autre a une opinion Au contraire Donc vous comprenez Que C'est dans le droit canon Bien même Je peux vous donner Si vous voulez Je peux vous donner Les références Il n'y a pas de problème Dans le droit canon Qui est même en ligne Le droit canon Est en ligne Eh bien voilà Donc Ex-communication Où est-ce que ça se trouve Là ? Oui Ex-communication Ex-communication Ah Une ex-communication Est une censure Une censure La plus grave Donc l'ATSSN Ex-communication Et le droit canon 2241 En parlant Il dit Les censures Surtout l'ATSSN Et principalement L'ex-communication De ne pas être Infligée Avec Que sobrement Et avec une grande Circonspection Parce que c'est très grave Mettre en dehors de l'église Alors La censure Et l'ex-communication C'est une sorte d'ensure Parce qu'il y a aussi L'interdit Et la suspense Il y a plusieurs censures Donc l'ex-communication C'est la plus grave La censure En général Et surtout L'ex-communication Ne punit Que Un Donc pas d'autre Délit extérieur Extérieur Donc public Donc s'il n'y a pas Des délits extérieurs Public Il n'y a pas D'ex-communication Ipso facto Aucune Alors puisque L'appartenance De genre 23 A la franc-maçonnerie Qui est une société secrète Et n'est pas publique Extérieure Pendant toute sa vie Jusqu'à sa mort Inclu Il n'a pas eu D'explication Ipso facto Et vous dire Oui maintenant On a la preuve Qu'il a été Mais ça ne marche pas Comme ça Parce qu'une fois Qu'il est mort Il y a l'acceptation Universelle Pacifique Dans l'église Et c'est fini Il a été accepté Comme pape C'est fini On ne peut plus Retourner en arrière On ne peut plus Retourner en arrière Parce que l'excommunication C'est pour punir quelqu'un Et pour le convertir Mais l'excommunication On ne le convertit pas Parce qu'il est mort Et il ne peut pas Se convertir Parce qu'il est mort Et on ne peut pas le punir Parce qu'il est mort Il est puni par le bon Dieu Éventuellement Donc ça n'a pas de sens Il n'y a pas d'excommunication Pour des gens Qui sont morts Si on le fait C'est au sens large C'est pour exprimer Qu'il ne faut pas avoir Pas lire ses écrits Etc Mais ce n'est pas vraiment Une excommunication Ordinaire En tout cas L'excommunication Ne marche pas Si ce n'est pas Un délit extérieur Donc ça c'est droit canon C'est droit canon En vigueur De 1917 Donc arrêtez De dire des bêtises Arrêtez De dire des bêtises Vous ne connaissez rien De droit canon Alors taisez-vous Donc vous venez De n'importe quoi Vous mettez la pagaille Par tout le monde Donc une excommunication Ipso facto Ça veut dire Par le fait même Et là encore Des conditions Parce qu'il faut être Sobrement Et grand On dit le droit canon Ce n'est pas moi Qui le dit Je cite le droit canon Donc le droit canon 2242 En ligne Vous pouvez voir A l'instant Si vous voulez C'est-à-dire La censure ne punit La censure ne punit Avec un métropolitain Ou bien le pape lui-même Donc il va être averti Et contumace Donc S'il n'y a pas de contumacité Ça ne vaut pas Alors c'est ipso facto Oui d'accord Ipso facto ça veut dire Que c'est directement En vigueur Mais à condition Justement que c'est extérieur Et Voilà Donc attendez Je vais tourner le texte Donc l'excommunication Est seulement encouru Si le délit L'appartenance d'information C'est un fait public extérieur Au moment où ça se passe Alors ce n'est pas Le cas de l'année 23 Comme je viens de le dire Alors Encore Autre chose Pour l'excommunication Ipso facto Puisque je viens de dire Que tout le monde Peut avoir une opinion A mon avis Vous êtes excommunié Ipso facto Pour cette suite Et l'autre se dit Non non Moi je ne pense pas Donc il y a la pagaille Et l'excommunication C'est que Il n'y a personne Qui peut encore Avoir une communion Un contact avec cette personne Qui est excommunié Qui a une élève En dehors de la communion Donc c'est très clair Pour tout le monde Alors vous comprenez Que le droit canon Il dit Plus loin Que pour l'excommunication La tessententie Et c'est dans Raoul Naz Le droit canon commenté Que bien sûr Que l'excommunication Même la tessententie Donc ipso facto Doit être Déclarée Doit être Déclarée Par le magistère Il va constater Le fait Publiquement On constate Le fait Que vous êtes tombé Dans l'hérésie Donc on constate Que vous êtes Ou vous êtes franc-maçon Ou vous êtes Je ne sais pas quoi Vous avez fait L'avortement Donc on constate Vous avez fait Un avortement Mais c'est encore Le magistère Qui va le constater Pour que ce soit clair Pour tout le monde Et c'est effectivement Ipso facto Donc ça arrive Au moment Que le fait S'est produit Mais pour que Cette oxygénation Soit en vigueur Il faut donc Deux conditions Que ce soit Un fait Donc extérieur Connu Public par d'autres Et que ce soit Déclaré Par le magistère Et bien Ces deux choses N'ont pas eu lieu Au Jean XXIII C'était pas public Jusqu'après sa mort Et c'était jamais Déclaré Par un pape Ou par les évêques La partie saine Les évêques Jamais Par personne Donc les deux Conditions Pour qu'une Ex-communication Puisse exister Ipso facto Ne sont pas vérifiées Donc ça ne vaut pas Même si les francs-maçons Ça ne vaut pas Il y a confirmandum Il y a le grand Le plus grand Docteur de l'église Saint-Alphonse Ligorie Qui dit expressément Même si un intrus Ne vient pas Un intrus C'est quelqu'un Qui est un ennemi Parce qu'il s'introduit Pas en amitié Mais quelqu'un Qui s'introduit Un intrus C'est quelqu'un Qui est introduit Pour faire des crimes Un voleur Un bruyoleur Un intrus Ce n'est pas un ami C'est un ennemi Donc les francs-maçons Ce sont des ennemis Donc si un intrus Un ennemi Entre dans l'église Intrus Ça veut dire À l'insu des autres Et il est accepté Pape Et le pape Et accepté Pape par tout le monde Alors il est pape Parce que l'église Ne peut pas se tromper Donc même Alphonse Liguri Le plus grand docteur De l'église Dit que S'il est accepté Par toute l'église C'est normal Qu'il accepte ce don C'est un don Dans la faculté De l'église Les portes de l'enfer Ne prévendent pas Contre elle Qui dit Jésus Donc même Alphonse Liguri Dit expressément Que même si un intrus Est élu pape Il est pape Il est vraiment pape Validement pape Peut-être un mauvais pape Mais pape Alors on a eu le cas Il y a des historiens Des historiens Qui semblent prouver Qui disent qu'ils prouvent Que Pie XIX Pie IX était franc-maçon Pie IX Était franc-maçon Avant d'être pape Tout le monde savait Qu'il était libéral Et c'est parce qu'il était libéral Qu'il était choisi Par la franc-maçonnerie Qui voulait déjà à l'époque Au XIXe siècle Un pape En faveur de la franc-maçonnerie Bien sûr Donc Pie IX était franc-maçon Il est élu pape Si eux Donc si Voilà Donc il est pape Donc si on met ça en doute C'est que S'il n'est pas pape Alors la proclamation De l'immacré-conception L'intervalide Le dogme qu'il a fait Pie IX N'est-ce pas Qu'est-ce qu'il a encore fait Il a fait le concile Vatican I C'est Pie IX Qui a fait ça Il me semble Attendez Je ne vais pas Je ne vais pas dire des bêtises Le Le concile Le concile Vatican I C'est à mon avis C'est Pie IX Non ? Oui c'est Pie IX C'est Pie IX Je pense Voilà Pie IX Voilà Pie IX Bien sûr Il a eu un très long pontificat Donc alors Alors Tout s'écoule Ce n'est pas un dogme L'immacré-conception Ce n'est pas un dogme Que le pape est infaillible Les cardinaux Qu'il a créé Sont des anticardinaux Donc tous les papes Qui sont venus après lui Sont pas papes Parce qu'ils ont été Partiellement Par des cardinaux Par des anticardinaux Faits pape Et ça c'est invalide Donc toute l'église C'est cool Si c'est vrai Qu'un franc-maçon Perce la papauté Ne peut pas devenir pape Jamais Alors on dit La bulle La bulle de Paul IV La bulle de Paul IV Dit que ce qu'il y a C'est hérétique Il dit Les franc-maçons Sont hérétiques Voilà C'est encore à prouver Parce qu'il y a plusieurs Couches dans la franc-maçonnerie On est lucifériens À partir de 17ème degré Mais pas avant Donc c'est prouvé Par des gens Qui sont convertis Donc En théorétique Ça fait ça Il faut voir Dans quel On était introduit Dans quelle mesure On était introduit N'est-ce pas Dans quelle mesure On est introduit Alors Pie IX Où est-ce que j'en étais J'ai tellement Des choses à dire Pie IX était Franc-maçon Voilà Il a fait le premier Concierge du Vatican Oui Donc tout s'écoule après Donc Mais je vous le dis En quelque chose C'est pas grave Ça dépend Oui Degré En tant qu'évêque Comment Ça dépend En quel degré On atteint Oui En tant qu'évêque Je pense Oui Même on peut être éthique Même si Mais c'est éthique Mais c'est pas Public Justement La doctrine Qui est commune Qui est acceptée Par tout le monde C'est qu'on perd La propriété Par une hérésie Publique Pas intérieure Mais extérieure Et publique Encore Voilà Donc Bien sûr Que Pie IX S'est converti 180 degrés Et c'est devenu Farouchement Contre la franc-maçonnerie Contre les libéraux Il a fait le quant à court C'est le plus infaillible Qui a condamné Tous les armes Il s'est converti Par une grâce extraordinaire C'est vrai Mais il était franc-maçon Donc c'est la preuve Que ça marche pas Leur truc Et on peut utiliser Cet argument aussi Contre les Entre parenthèses Contre les phénéistes Il y a des Les sites vacantistes Qui sont phénéistes C'est les Brothers Diamonds Qui sont les plus connus Le monastère De la Sainte Famille Le monastère De la Sainte Famille En Amérique Ils font un travail Extraordinaire Qui ont dénoncé Les erreurs De Vatican II Ils font un travail Avec des vidéos Mais qui ont Une seule hérésie Une seule Qui gâche Tout leur travail Une seule hérésie Qui peut les donner C'est un péché mortel S'ils se rendent compte Et plusieurs personnes Les ont mis en garde Que voilà Ils n'acceptent que Le baptême sacramentel Ils refusent Le baptême des désirs S'ils refusent Le baptême des désirs C'est qu'une personne Qui est née Quelque part en Papouasie Qui n'avait pas Missionnaire Elle peut passer Elle est criée Pour l'enfer C'est scandaleux On peut se sauver Par l'aide de baptême Des désirs Qu'on suit sa conscience Je ne sais pas Comme les rois mages Ont suivi leur conscience Ils suivent Ils savaient Qu'il y a un Dieu Qui existe Suive la conscience Donc si seulement On savait Qu'il fallait se faire baptiser On se laissait baptiser Donc c'est une hérésie C'est condamné Par le concile de Trente Et par Pie XII Alors ils disent Oui mais le concile de Trente Elle voulait dire autre chose C'est une interprétation de texte Et puis XII aussi Etc Mais alors maintenant Ils sont coincés Parce qu'il y a Deux textes Deux textes Donc il n'a pas de salut En dehors de l'église Enfin le baptême Mais il faut encore inclure Les gens qui sont Dans l'ignorance Invincible Et qui font Qui ont une bonne intention Qui sont gagnés Par Voilà C'est dans deux Deux encycliques Deux fois Le Papy IX En parle J'ai trouvé ça quand même Quelque part Urite Ouais Où est-ce que je l'ai mis Bon ça marche pas comme ça Où est-ce que je l'ai mis Quelque part ici Bon je peux vous donner Bon j'ai mis ça quelque part Ah Ah bah voilà Je pense que je l'ai ici Ah les portes Alors dans Pie IX A écrit en faveur Du baptême des désirs Alors c'est incontournable Il peut dire C'est un baptême Deux textes Donc Voilà Dans Quanto confici Amur Merore En 1863 Il dit C'est un texte En anglais Bon Je peux le traduire Facilement Il y en a Bien sûr Qui Se battent Contre Une ignorance Invincible Une ignorance Invincible Concernant notre Sainte religion Sincèrement Sincèrement Observant la loi Naturelle Et cette prescription Qui sont inscrits par Dieu Dans tous les cœurs De tout homme Et qui sont prêts à obéir à Dieu Et qu'ils ont vécu honnêtement Et qu'ils ont vécu honnêtement De vie Leur vie Ils sont capables D'atteindre la vie éternelle Par la vertu efficace De la lumière Et grâce divine Voilà C'est un pape qui parle Donc c'est fini avec les Brothers Diamonds Et c'est la pagaille à l'intérieur Donc c'est fini Il y a un autre texte De ce même pape Singulari Quidem En 1856 Qui dit En dehors de l'église Personne peut espérer Pour une vie De salut Sauf S'il est excusé Par une ignorance En dehors de son contrôle Voilà Je veux dire Il appartient pas à l'église visible Mais il appartient A l'âme de l'église Donc on se sauve encore Par Jésus-Christ Mais par une grâce Qui Voilà Parce que le bon Dieu On n'est pas tenté Au-dessus de ses forces Si quelqu'un a fait tout son possible Pour aimer le bon Dieu Comment Donc le bon Dieu Peu jeter dans l'enfer C'est scandale De dire des choses pareilles C'est blasphématoire Donc le phénéisme Est blasphématoire C'est dire que le bon Dieu Va créer des humains Pour l'enfer Vous voyez Donc c'est encore Un texte Depuis Alors je viens de mettre un panneau De l'adoration de l'agneau mystique Et ça date du De combien de siècle ? Le 16e aussi Je ne pense Le 16e siècle Pardon L'agneau mystique C'est alors L'adoration de l'agneau mystique De Van Eyck Maître Van Eyck C'est quels siècles encore ? L'agneau mystique Ah oui voilà C'est le 15e siècle Voyez 15e siècle Eh bien le 15e siècle Je viens d'étudier ce panneau Qui est magnifique N'est-ce pas ? C'est le panneau central Parce que c'est une rétable Le panneau central Eh bien il y a 4 groupes À droite en haut Les vierges Qui adorent l'agneau mystique Les vierges Avec des palmes dans la main Ils ont vaincu À droite en bas L'éclair L'église L'éclair Le confesseur À gauche en haut L'éclair Les martyrs Et qui sont la plupart des clairs Et en bas à gauche Les patriarches Les personnages Dans ces décennements Et les païens Les païens Et tout ça figure Ceux qui sont dans le ciel Il y a comme un druide Avec le truc Avec leur Un serpète Comment s'appelle le truc ? La plante Le gui Le gui Avec du gui Avec une coronne de fleurs Sur la tête Et qui est considérée Comme un saint Donc c'est la preuve Que l'église a toujours Crue Dans le baptême Des désirs Ce sont des gens Qui n'ont pas eu L'occasion D'avoir Des 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 missionnaires Et qui ont cherché Dieu De manière honnête Comme les rois mages Qui ont cherché Dieu Qui étaient des païens Voilà Donc c'est en parenthèse Mais c'est pour Parler contre Les hérésies ambiantes Le phénisme C'est abominable Donc il n'y a plus de doute Les frères Diamond Ils sont morts Enfin je veux dire Leur théorie est morte Il n'y a pas gagné à l'intérieur Parce qu'il y a un membre français Qui faisait la traduction en français Qui a quitté Mais qui a dévié totalement Parce qu'il a rejoint Les schismatiques orientaux Et il est devenu Et alors Pour une hérésie Parce que Justement Il dit que Dieu est composé D'essence Et d'énergie Mais c'est condamné Dieu est un Alors les orientaux Donc il a dévié totalement Mais voilà Donc il y avait un fondement N'est-ce pas Jésus Il n'y avait pas la grâce Une fois qu'on a Une hérésie On est dans les péchés mortels Objectivement parlant Moi je ne juge personne Individuellement Subjectivement Mais objectivement Une hérésie C'est un péché mortel Voilà Alors je pense que Je les ai répondu A beaucoup de questions De questions Je peux encore aller en avant Si vous voulez Oui Donc il est J'ai parlé presque une heure Mais c'est des questions Gras Effectivement Je peux encore finir Peut-être par quelques Assez à faire ici Attendez Donc Est-ce qu'on a vu tout Donc La APU L'acceptation pacifique universelle Est infaillible C'est clair pour tout le monde Voilà Alors Alors J'ai parlé de l'excommunication Donc c'est important Qu'il y a deux conditions Pour qu'elle soit valide Même exo facto Qu'elle soit extérieure Et déclarée Et donc Rensatée par le magistère Et on souhaite Ensuite Qu'il y a que quatre Causes Qu'on taire la faculté Et qu'un pape Peut devenir hérétique C'est dit par des papes Par des papes même Voilà Donc il faut un jugement Déclaratif Voilà Il faut un jugement Déclaratif Confirmant l'excommunication Pour le bien commun Pour que la chose Soit claire pour tout le monde Et qu'il n'y ait pas de doute Qu'un tel soit plus évêque Plus évêque par exemple Avec juridiction À cliquer de 2223 Paré à fait du droit canon De 1917 Voilà Alors Question encore Alors Pour ceux qui Voilà Donc Ah oui Une des récits Un schisme Donne aussi Une exccommunication Ipso facto De publier Sans permission De l'évêque Donne aussi Une exccommunication Ipso facto Vous faites attention Donc Je vous dis ça En passant Alors Il y en a qui disent Voilà Alors ici Des objections Le fait même D'être faux maçon C'est d'être anticatholique D'une manière ontologique C'est un jugement C'est un jugement Inforum interno Et c'est Les églises Ne se font pas Des procès D'intention Et ensuite J'ai dit L'excommunication Alors il ne peut pas Devenir pape Mais non Parce que la doctrine C'est pas vrai Parce que la doctrine Dit que seulement Une hérésie extérieure Peut faire perdre La propreté Et que la doctrine Peut être pas C'est d'exiliver tout le monde Ça vaut pas Et il y a des formations Qui sont au niveau bas Et des formations au niveau haut Jean XXIII N'était pas anticatholique Pourquoi ? Parce que sur son lit de mort Il a dit Devant plusieurs témoins En tant que Jean de Guéton Arrêtez le concile Car il dévie C'est qu'il ne voulait pas Détruire l'église C'est encore faux De faire ce procès L'intention Et dire que Tous les francs-maçons Votent détruire toute l'église Non ? Il y en a plusieurs Layers Il y a plusieurs couches Je ne sais pas Alors encore Alors Puisqu'il faut être catholique Pour être pape Ensuite les électeurs En grande partie Francs-maçons Aussi puisque Déjà tout sous pied dix Environ 60% Du Vatican Etait francs-maçons Enfin c'est n'importe quoi On a vécu On a vu C'est pas vrai Parce qu'on a vu Pendant le concile Qu'il y avait 2500 évêques Dont 250 ont bien Défendu la vérité Activement C'est le ciotum Patrum Concilier Sur la guidance Monce Lefebvre Et 250 Et 250 Etait actifs libéraux Il y avait 2000 Qui suivait le pape Voilà Tout simplement C'est le pape qui a décidé Donc il y avait 250 Qui étaient libéraux Et francs-maçons 250 sur 2500 C'est 10% 10% en 1962 Donc comment dire Qu'il y avait 60 Son pied dix C'est n'importe quoi C'est exagéré N'est-ce pas Ça c'est pas Éprouver ça Comment il peut savoir Si c'est une société secrète Hein Alors Ça veut dire Qu'il appartenait A la société secrète Pour qu'il laissait Ou bien on dit des bêtises On dit n'importe quoi Et c'est dans une ambiance Sous menaces diverses Ah oui Dans le conclave Il y a eu des menaces Oui Encore une chose Donc le conclave De Jean XXIII A été dévalide Parce que dans le conclave Il y a eu la menace Il y a eu Syrie Qui était Élu etc Eh bien Syrie Il a abdiqué Dans le conclave Sous pression Mais librement Saint Thomas dit Que la pression N'enlève pas La volonté libre Et qu'il y a des Pagailles dans le conclave C'est toujours comme ça Toujours été Pagailles dans le conclave Mais c'est en huis clos Mais une fois Qu'un pape Est proclamé Accepté C'était C'en XXIII Et Syrie Est accepté Comme pape aussi Mais il a abdiqué Il a dit Si vous ne voulez pas de moi Alors Choisissez un autre Et Syrie lui-même Il y a eu des menaces De mort Contre Syrie Alors Réponse La menace de mort C'est un mal particulier D'avoir un bon pape C'est un bien commun Saint Thomas dit Le bon sens dit Le bien commun L'emporte sur les bien particuliers Et bien Ce pape Syrie Qui a pris le nom De Ganois 17 Il a eu le devoir Devant Dieu De dire Je reste pape Et même si vous me tuez Si vous me lassez Je reste pape Pour le bien commun De l'Église Il n'a pas fait ça Donc c'est sa responsabilité A lui A lui Et cette menace de mort C'était dans la sacristie Et ce n'est pas dans le conclave C'est dans la sacristie Par une personne Par Tisséran Donc C'était Il entre dans le conclave Au lieu de dire Il faut arrêter Tisséran Je suis pape Il faut arrêter Exécuter Il m'a menacé de mort Il n'a pas dit ça Il a dit Si vous ne voulez pas de moi Alors Je fais ici un autre C'est sa responsabilité Il est pape Oui d'ailleurs C'est probablement pas le seul A avoir été menacé D'autres cardinaux Sans doute aussi Ça on ne sait pas On ne sait pas Ça on ne sait pas On ne parle pas C'est ça On ne sait pas Ça ne sait pas En tout cas Il a abdiqué Et voilà Devant tout le monde Il a accepté l'abdication Et l'abdication est valide Il y a quatre causes Pour la perte de papauté Dont l'abdication La mort La démence L'hérésie Et le chisme Donc il y a C'est pas Il y a le pape Saint-Célestin Qui a abdiqué Pour ce qu'il vit Il voulait devenir moine Il voulait prier Il voulait plus Chaque publique Il a abdiqué Et il a continué A vivre comme moine Il a abdiqué Il lui prenait un autre Il choisissait un autre Voilà C'est la réponse C'est la réponse C'est vrai que c'est lourd C'est lourd Oui c'est lourd Quand vous êtes lourd Et vous êtes lourd Dans votre famille C'est quelque chose de très lourd Ça veut dire que c'est quelque chose Ça je peux comprendre Je peux comprendre Ça vous parlez émotionnel C'est lourd C'est lourd C'est lourd C'est lourd C'est lourd C'est lui qui dit bon Bon je veux vivre Et voilà C'est une faiblesse C'est une faiblesse énorme On ne peut pas tenir compte des émotions Des biens particuliers Oui l'être humain Oui mais c'est C'est lui aussi il a vécu Non non il n'avait pas le droit Il n'avait pas le droit Il n'avait pas le droit Le christianisme et la franc-maçonnerie Sont essentiellement inconciliables Mais je vais bien bien sûr Le communisme aussi Mais je répète Ça va être public Pour créer une influence Sur la papauté Et tout ça Alors Alors Donc encore d'autres objections Qui ne sont pas Des répétitions Toutes les mêmes choses Ah oui Jean XXIII A amorcé La déclergification En supprimant Le port de la soutane Pour les prêtres C'est une calonie Il n'a pas supprimé Le port de la soutane Dans son texte Il dit Qu'il faut adapter Le costume ecclésiastique Aux coutumes Et aux exigences Et porter le pantalon Noir Avec le col romain Bien sûr Le clergéman Ça veut dire Que vous êtes catholique Voilà C'était même avant Jean XXIII Avant Jean XXIII Donc il n'a pas aboli ça Il n'a pas dit Qu'il faut abandonner Le costume ecclésiastique Il dit Qu'il faut adapter Le costume Il part toujours De costume ecclésiastique Donc c'est un mensonge De dire Qu'il a supprimé Le port de la soutane Pour les prêtres Qu'il a Voilà Donc c'est pas vrai Alors Bien sûr Que ça peut Après ça a dévié Mais lui On ne peut pas Le mettre dans sa bouche Des choses qu'il n'a pas dit N'est-ce pas Alors Alors Trois dit Que personne ne peut changer Les rituels approuvés Par l'église Mais justement Sauve un pape Il peut changer La preuve C'est qu'il y a La messe de Pie V Pie V C'est la messe de Pie V Dix demi-secle Qui a fait des changements Alors Qu'est-ce qu'il raconte N'importe quoi N'est-ce pas Un pape Puis bien sûr Car la messe a été changée Au cours des années Les prières au bas de l'hôtel Ont été ajoutées Au cours des siècles Ça vient du rite galiquant Les prières au bas de l'hôtel Alors 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 la modification Du prévière Alors C'est encore le même pape Jean XXIII Qui a commencé La modification du prévière De la liturgie Des sacre Non c'est pas vrai Ça a commencé par Pie X C'est Pie X Qui a dit Qu'il faut Une réforme De la liturgie Et qui a été exécutée Par Pie XII Par exemple La semaine sainte A été faite Etc Donc ça vient pas De Jean XXIII Ça vient de Pie X Saint Pie X Encore une canonie Et les dogme Et tout le monde Tout le monde a droit Et tout le monde a droit A la religion Mais devrait y avoir marqué Tout le monde a le devoir Enfin Je parle de l'hérésie Je parle de l'hérésie Je parle de l'hérésie Pour perdre la papauté Il faut une hérésie Claire et simple Je dis pas que le texte C'est bien Je dis pas ça Je dis pas que Jean XXIII est bien Je dis qu'il est pas Oui ou non C'est ça Il faut pas sortir Du casier D'accord Donc voilà Alors Je viens de le dire Ils disent Voilà Il a Qui a entraîné Plus ou moins L'enquête La diminution Vers la suppression Du latin Au profit De la langue locale Et bien Jean XXIII Il a promulgué Dans la constitution apostolique Viterum sapientia Nous voulons Et ordonnons Qu'il insiste Avec autorité Afin que le latin Soit maintenu Aussi bien Dans le culte divin Que pour les études Dans les séminaires Spécialement Enclésiastiques Qu'au séminaire On enseigne en latin Voilà Alors etc etc Donc Je vais m'arrêter Je pense J'ai répondu A la plupart Il y a d'autres objections Ici D'accord Donc c'est clair Pour tout le monde Maintenant Donc j'espère Que voilà Que je vais pas trop Je répète C'est une question Quand même importante Parce qu'il s'agit Quel livre On va utiliser Dans la messe Et la messe C'est pas n'importe quoi C'est le 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 Les évêques Qui ont La grâce De Dieu De garder La foi Contre tout le monde Mons de Le 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 Donc si vous voulez éviter Les francs-maçons Il faut remonter Au delà De monter Avant le 19e siècle Avant Pi 9 Parce qu'il y avait Les francs-maçons Toujours dans l'église Infiltrés Infiltrés Partout Je vous répète Pi 9 Maintenant Il y a des historiens Qui disent que Pi 9 Était des francs-maçons Donc il faut remonter Avant Alors Alors Vous êtes plus sûr Que vous avez eu Des sacrements valides Non Non Carrément Parce que Tout le monde Qu'être franc-maçon Et vous êtes dans l'église Alors vous n'êtes plus sûr De aucun sacrement Alors l'église C'est écoulé C'est encore refuté Par Par Les théologiens N'est-ce pas Qui Voilà Que Si on ne va pas Une déviation extérieure Voilà Que le sacrement Il faut considérer Convalide Et même s'ils ont eu Une intention Contraire Parce que par exemple On dit ça Un monstre de fèvre Un monstre de fèvre Un été sacré Par Liénard Qui était franc-maçon Dans le troisième Troisième degré Même quand il a ordonné Comme prêtre Il faut être prêtre Pour être Sacré-évêque Selon saint Thomas d'Aquin Et Donc il y a Le doute Donc dans le doute Il faut prendre Le certain Pour la certaine Mais Il y avait C'était pas visible Et Bilouard Un des grands théologiens Il dit oui Normalement Si on a une intention Contraire Le sacrement N'est pas valide Mais puisque C'est pas visible Pour les autres Et qu'autrement Toute l'église Serait détruite Parce qu'on serait plus On pourrait plus savoir Qui est valide Ou qui est valide Qui était évêque Ou Pierre-avec Ça peut détruire Toute l'église Alors forcément Le bon Dieu Va intervenir Va supplier Donc l'ordination Le sacrement Sur le fèvre Est valide Parce qu'extérieurement Il n'y avait rien De déviant Extérieurement On ne va pas savoir C'est seulement Après Et que Voilà Même s'il y a Un intrus Donc c'est le bon Dieu Qui va ajouter Ce qui manque Et puis après D'autres vont mettre en cause Les sacres De ces quatre évêques Ah oui bien sûr Et tout le reste Bien sûr Parce que c'est encore Une chaîne A pas en finir Donc je vais m'arrêter ici On va faire plus de prière Il n'y a plus de questions Jamais il me semble Si mon père Et des fils 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 Je vous salue Marie Pleine de grâce Seigneur Et avec vous Vous êtes bénie En toutes les femmes Et le fruit De vos entrailles Est béni Sainte Marie Lère Dieu Priez Pour nos rogèches Maintenant Et l'heure Saint Joseph Il est pour nos Des pères et des fils Et des fils Et des fils Bonne journée